Cette menace que représente aujourd'hui Vladimir Poutine ? Oui, je pense qu'il y a effectivement un vrai problème et on le sait parce que non seulement nous avons grâce aux événements mais on a eu le matin pour retrouver sa nouvelle maison son nouveau bureau où justement elle devrait mener le début de quinquennat du président Macron, en tout cas de Macron 2. Merci, ça m'est faxé Jean-Laurent Constantini et on voit que ça bouge aussi du pied, mais c'est 30 ans c'est vrai qu'on a parlé les 30 ans après Édith Cresson Oui, et puis bon, je ne suis pas comme Mme Cousine, la spécialiste de la sanctification je crois qu'il y a des questions donc je sens qu'il y a du métier sur la délégation non mais après, pourquoi on fait le matignon ? Pourquoi on dit ça ? Parce que c'est quand même intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement il y a eu plusieurs premiers ministres qui ont été en conflit avec le président de la République ça a été le cas de Jacques Chabon-Delmas enfin d'abord ça a été le cas de Georges Compidou au moment de mai 68 et juste après ça a été le cas de Jacques Chabon-Delmas avec le président Georges Compidou ça a été le cas de Jacques Chirac avec Valérie Giscard d'Estaing ça a été Michel Rocard et François Mitterrand donc si vous voulez, il y a eu un certain nombre de conflictualités pourquoi c'est moi le cas ? parce que pour le coup, ce qui se met en place c'est un peu ce qu'avait dit je parle même pas de la cohabitation, vous avez raison ce qui a changé, c'est malheureux à dire mais je pense que Nicolas Sarkozy avait plutôt raison c'est qu'il a nommé un collaborateur quand Nicolas Sarkozy a dit à propos de François Fillon j'ai nommé un collaborateur François Fillon l'avait plutôt mal vécu je l'ai décidé, il l'exécute voilà bon là, effectivement, dans la logique de l'ego il n'a pas nommé quelqu'un qui demain va monter un parti qui s'appelle Horizon 2 des ministres choisis par elle c'est pas une politique elle n'a pas de réseau parlementaire d'élus locaux à caser combien elle en place ? deuxième indicateur qui choisit son directeur de cabinet ? mais est-ce que c'est un directeur de cabinet choisi par Élysée ou qu'elle amène avec elle parce qu'elle a travaillé à ce qu'elle sait ? tant en plus qu'elle connaît parfaitement le personnel au sein duquel on choisit des directeurs de cabinet est-ce qu'elle dit non ? parce qu'on lui propose est-ce que si elle arrive elle aura des marges manoffres parce qu'elle n'a pas de trouble politique elle a en tout cas intérêt à essayer de se faire au départ une marge de manœuvre et effectivement le choix du directeur de cabinet c'est un bon critère pour le reste ce qui va être sa première grande épreuve c'est son discours de politique générale et puis ensuite il y aura quelques meetings bon, discours de politique générale ça peut être très ennuyeux il n'y a pas de raison que ce soit catastrophique notamment quand on annonce des bonnes nouvelles à ceux qui l'écoutent bon, ensuite est-ce que dans le meeting ça sera celle qui va brusquement se transporter d'enthousiasme une foule immense ? probablement pas mais ça n'est pas elle en réalité tout le monde le sait très bien on est dans un régime quasi-présidentiel c'est Emmanuel Macron qui doit faire la différence dans ces cas-là alors là où les choses pourraient commenceront c'est justement après les élections législatives et là où elle devra s'imposer moi je pense qu'à l'Assemblée nationale il n'y a aucune raison qu'elle ait des difficultés parce qu'elle n'en a jamais eu jusqu'à présent ça sera effectivement auprès de ses principaux ministres mais c'est quelqu'un ça n'est pas quelqu'un qui t'ont aurait refusé pour je ne sais quelle raison elle avait déjà refusé en mai 2017 Valérie Létard de devenir ministre de la ville dans le gouvernement d'Edouard Philippe donc voilà c'est important à cet égard de repenser à la parole de Ségolène Morial et de Gérard ça ne se refuse pas ça se refuse et je voudrais juste rajouter un mot on parle d'Elisabeth Borne et de la difficulté de sa liste de cours si j'ose dire de ses missions pendant le temps qu'elle passera à Matignon elle a une difficulté supplémentaire dont on va voir comment elle va le résoudre c'est que pour l'instant elle est candidate investie dans le Calvados et que la juriste la fin de l'obligation